Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto terrarium J'ai reçu lors d'un concours Instagram organisé par les plantes de marine et mon petit coin vert un joli terrarium avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour le faire, hormis les plantes évidemment Donc aujourd'hui on va le faire ensemble Dans ce kit on trouve la jarre avec son petit bouchon un entonnoir, deux outils télescopiques, des pierres de drainage, du terreau ainsi que du charbon actif Et donc sur la boîte on a toutes les instructions pour faire notre terrarium correctement Donc pour moi la première étape ça va être de dépoter les plantes Donc je vais déjà vous les présenter J'ai pris une Tradescantia Nanook J'ai lu qu'on pouvait la mettre en terrarium, j'avais jamais vu mais pourquoi pas, on va tester Ensuite j'ai pris un Phytonia classique Et j'ai aussi pris un Chlorophyton Je retire donc un maximum de terre sans abîmer les racines J'ai fini de dépoter mes plantes donc on passe tout de suite au vif du sujet La première étape ça va être de mettre la couche de drainage Pratique l'entonnoir mais j'arrive quand même à en mettre partout Ceci est un fail Étape suivante Mettre du charbon actif en créant un cercle au milieu de la bouteille Donc je vais essayer de faire ça proprement mais c'est pas gagné On va dire que c'est un cercle, ne vous contrariez pas Maintenant on va ajouter le terreau Maintenant je vais placer correctement le terreau On passe maintenant à l'étape qui demande le plus de patience Il faut faire un trou dans le terreau, insérer la plante, la disposer dans le trou et recouvrir les racines Avec une entrée aussi petite je peux vous dire que c'est pas évident Et il m'a fallu pas mal de temps pour placer toutes mes plantes comme je voulais ... ... ... ... ... ... Dernière étape, arroser. Ils ne disent pas la quantité d'eau qu'il faut mettre, donc j'en ai mis quand même un peu. De toute façon, il faut laisser le bocal ouvert pendant une semaine, puis après il faudra le fermer. Après pour l'arrosage, vous voyez, il y a de la condensation ou pas, s'il y en a, il n'y a pas besoin d'arroser. Et si il n'y en a pas, c'est qu'il faut arroser, mais en général, c'est peut-être deux fois par an. Enfin, ça dépend des terrariums, mais en tout cas, j'en ai un et je ne l'arrose quasiment jamais. Donc voilà, on a terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et abonnez-vous. A la prochaine ! A la prochaine ! Merci.